Musique Tu sais quand on démarre dans une activité entrepreneuriale, c'est à dire que moi à l'époque j'avais démarré le marketing par réseau, parfois tout ne se passe pas comme prévu au début, parfois c'est plus long, on se fait des objectifs, mais on ne les atteint pas sur un objectif donné, on se donne une date, il y a des embûches, parfois c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que toi à tes débuts, tu as connu des difficultés, parfois tu as eu des doutes ? En fait, j'aimerais faire comprendre aux personnes qui nous écoutent que beaucoup de gens à grande réussite ont eu des périodes très compliquées au début. Est-ce que tu peux nous raconter ces périodes d'embûches au tout début de ta carrière ? C'est une des questions les plus passionnantes qu'on puisse poser à n'importe qui. Depuis, j'ai commencé à enseigner aux gens que pour réaliser n'importe quoi, il faut d'abord un rêve, un rêve qui vous habite, qui vous ronge, et qui vous donne une vision, parce que ça, ça va vous donner l'envie de faire des choses. Vous allez vous voir faire des choses, etc. Ensuite, on enseigne dans la plupart des boîtes, il faut des objectifs. Et c'est quoi un objectif ? Un objectif, c'est un rêve transformé en chose qu'on a envie de réaliser, et dessus on met une date. Ça va peut-être être dans deux ans, ou dans cinq ans, ou dans un an, ou dans trois mois, etc. Puis moi, j'ai découvert la chose suivante, c'est que le rêve, ça nous donne la passion. L'objectif, il n'y a pas besoin de se réaliser à une date donnée, mais ça nous donne la direction. Si on n'a pas la direction, on ne saura pas où aller. On a beau être capable de faire des tas de choses, mais on ne saura pas comment aller. Moi, j'ai appris une des choses de base quand j'ai suivi mes cours de conduite. Aux États-Unis, on apprend à conduire très tôt, on apprend à conduire à 15 ans et demi, 16 ans, etc. Et à l'âge de 16 ans, moi, j'avais un très bon prof de conduite au lycée. Et puis, il y avait mes copains qui avaient un prof qui était moins bon. Ah, les deux savaient très bien conduire. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir un prof qui me disait ce qu'il fallait faire, alors que mes copains avaient un prof qui leur disait ce qu'il ne fallait pas faire. Tu vois, leur prof disait, « Regardez, surtout pas le côté de la route, surtout pas le côté de la route. » Ben, inévitablement, le cerveau humain, surtout d'un gamin de 16 ans, mais même plus tard, il leur disait, « Côté de la route, côté de la route, regardez côté de la route, » il dit, « Mon prof, il m'a dit, « Regarde, droit devant toi, droit devant toi. » Et ça, je me suis souvenu, c'est presque un enseignement qui est plus puissant que tout ce qu'on peut apprendre à l'école, des cours de conduite. Mais je me suis toujours souvenu du fait de là, on va regarder, c'est là où on va aller. Mais pas seulement physiquement, mais là, on regarde dans notre tête. C'est-à-dire, les choses qu'on imagine qui vont être, c'est vers ça qu'on va aller, en permanence. Et donc ça, c'est le premier facteur. Ensuite, les objectifs, on a besoin de se mettre des dates, etc., parce que ça vous donnait la direction. D'un côté, on a la passion, de l'autre côté, on a la direction. J'ai su ça quand j'étais dans un avion une fois, j'allais à Martinique, et puis j'avais des jeunes très grosses organisations. Et à l'époque, c'était, comment ils s'appelaient ? AOC, je crois. C'était une compagnie aérienne, etc., qui allait vers la Martinique. Et eux voulaient toujours avoir nos affaires. Donc ils ont vidé toute la première classe. Ils ont mis en première classe, ils ont dit, excusez-moi, si vous voulez être dans le cockpit, vous pouvez faire le décollage, l'atterrissage, comme vous voulez. Mais vous voulez me faire tous les cadeaux pour qu'on puisse les utiliser. Comme on déplaçait les gens par milliers, ça faisait des gros contrats. Et donc là, je me suis retrouvé en train de faire le décollage dans le cockpit. C'est une expérience extraordinaire qu'on perce. Le lit de nuages, c'est à ce qu'on est là, c'est tout bleu au-dessus. On avait décollé dehors-lits à l'époque. Et je suis revenu dans le cockpit plusieurs fois, puis il m'expliquait qu'il branchait tous les gens qui sont des pilotes. Ça va vous ennuyer, ce que je veux dire, parce que vous avez déjà mis des transpondeurs. Et c'est comme s'il y a un point, quelque part, dans l'air, dans le cosmos, je n'en sais rien, où l'avion doit aller. Et c'est rentré d'une façon informatique, et ça tire l'avion vers ce point-là. Alors, pensez à la chose suivante. Ce que j'ai découvert, c'est merveilleux. C'est qu'il y a des vents de côté, il y a des trous d'air, donc on va de haut en bas, on va de gauche à droite, etc. Et donc l'avion, c'est pour ça qu'on le sent même parfois bouger, etc. Mais le transpondeur le tire vers un point, donc il le corrige sans arrêt. C'est un peu la même chose que l'on fait quand on est au volant d'une voiture. On est là, on regarde droit à droit en soi, on discute, etc. Et puis on nous voit en train de faire ça, parce que même si on est très droite, on est sans arrêt en train de corriger, parce qu'il y a des effets du vent, de quoi que ce soit d'autre, etc. Le transpondeur fait ça. Les objectifs font la même chose. Il corrige notre direction. Et quand on veut réussir, on a besoin d'avoir la passion pour faire quelque chose. On a besoin d'avoir une direction, c'est pour ça qu'on a besoin d'un objectif, peu importe qu'on les réalise ou pas. Ça, c'est secondaire. Et la troisième chose, c'est qu'on a besoin d'un système pour le faire. Parce que le système va toujours être plus important que toute autre chose. Moi, je pense que des gens comme Elon Musk, etc., je ne vais pas rentrer dans les détails pour parler de lui, etc., mais il a une âme d'ingénieur. Et les gens qui ont des âmes d'ingénieur, ils savent mettre en place des systèmes qui créent des choses. On est assis sur une chaise, on est en train d'utiliser des micros, etc. Le micro, ce n'est pas un mec qui a tout combiné, tout mis ensemble pour ça, puis on est en train de l'utiliser, parce que sinon, ils ne se ressembleraient pas autant l'un que l'autre, etc. Nos sièges non plus, tout ce qu'on est en train de faire, les caméras qui sont en train de filmer, ce ne serait pas comme ça. C'est parce qu'il y a des gens qui ont mis en place des systèmes, qui construisent tout ça. Alors, parfois, on a besoin de toucher humain au-delà des robots qui construisent quelque chose, même souvent, mais on perd du temps. Mais le système, c'est quelque chose qui nous permet de répéter les choses en permanence. Pourquoi est-ce que nous, on a besoin du système ? Parce que toute notre vie, il y a des gens qui nous ont dit que ça, ce n'était pas possible, ça, ce n'était pas possible, il ne reste pas la place, ce n'est pas la peine de plus haut que ton, tu sais quoi. Je ne vais pas dire des choses comme ça devant tout le monde. Mais on nous rabat le caquet pour retrouver notre place. Moi qui sors d'un milieu très pauvre, je savais que c'était très vrai pour moi, mais c'est seulement quand j'ai osé, grâce à la vision de mon père, de regarder au-delà, qu'en répétant ça dans ma tête en permanence, je n'allais pas me laisser influencer par d'autres personnes. De toute façon, nous écoutons tous des voix qui nous disent où aller. Non, je ne suis pas en train de dire qu'on est un peu cinglés, je ne suis pas en train de dire que chacun d'entre nous est jeune d'arc, qu'on entend des voix, mais si, on les entend. Est-ce que c'est nos voix intérieures à nous-mêmes qui se font l'écho de tout ce qui nous a été enseigné et on le répète d'une façon négative ? Ou on dit, écoute, il ne vaut mieux pas prendre du risque. Reste à ta place, hein ? Tu auras moins mal, etc. Mais quand je pense à la chanson de Goldman pour être le premier, dit qu'on a cette voix à l'intérieur de vous qui vous dit d'avancer, c'est ça la différence. Beaucoup de gens, une des raisons pour lesquelles ils rentrent dans le marketing relationnel, dans le marketing multiniveau au début, c'est parce qu'ils ont cette voix intérieure qui dit d'avancer. Mais les autres voix, la bouffent. Donc moi, je dirais, en premier lieu, c'est ce que j'ai découvert pour moi, ne cherchez pas immédiatement à avoir une réussite ou un succès mesurable. Ne cherchez pas tout de suite à avoir une réussite ou un succès matériel. Mais regardez qui vous êtes. Et assurez-vous que tous les jours, vous serez un meilleur vous-même. Je dis aux gens, moi je vous aime bien pour qui vous êtes, mais je vous aime encore davantage pour qui vous allez devenir. Et c'est cette croissance qui change tout. Et on ne voit pas toutes les choses se transformer. C'est peut-être par une personne, il y a peut-être une personne qui est parrainée dans votre organisation, mais il y en a trois qui partent. Et puis après, quatre jours plus tard, il y en a cinq qui rentrent, une seule qui part. Et ça change tout le temps. Mais tant que vous persévérez, que vous êtes là, parce que vous avez la ferme conviction, vous avez la ferme assurance de voir les choses, la démonstration des choses que vous espérez, la démonstration des choses que vous ne voyez pas, tout change et tout devient possible. Il suffit de croire. C'est pour ça que la notion de croyance est fondamentale. De toute façon, il n'y a que les gens qui croient dans l'avenir qu'ils y arrivent. Il y a des gens qui me disent, ouais, 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 quand tu parles de foi, de croyance et de ça, il y a des notions religieuses là-dedans, etc. Et puis les gens disent, je ne sais même pas que Dieu existe, etc. Je suis athée, etc. Il y a beaucoup de gens qui me disent, moi je dis, tu sais, il faut vraiment avoir une foi qui est bien plus supérieure à la mienne pour être athée. Les gens qui se disent, moi je dis, premièrement, c'est vachement triste parce que si jamais t'es athée, tu meurs, t'es vachement bien habillé, on te met toujours dans les meilleurs vêtements, mais il n'y a rien de plus triste que d'être bien habillé, avoir nulle part où aller. Alors que, et dans l'autre sens, croire que tout ceci, tout ce qui nous entoure, toute la beauté de tout ce qu'il y a là, c'est le hasard. Moi, je dis, moi je vais le croire. C'est un peu comme si tu prenais tout le fait de l'alphabet et tu en faisais plein de copies. Plein, plein, plein de copies, etc. Et tu les mettais tous dans un sac. Et ensuite, tu balançais tout ça et en dessous, tu mettais un bouquin vide, il n'y a rien sur les feuilles, mais avec de la colle, et tu tournes les feuilles très rapidement alors que toutes les lettres tombent et que par hasard, tout ça, ça tombe pour faire un dictionnaire parfait. Ça, il faut une sacrée foi pour croire à ça. Tu vois ? Donc, pour moi, c'est très important d'oser ne pas détruire la foi des autres. Ce n'est pas moi de juger si une personne a envie de ça ou de ça ou de ça. C'est à moi de les aider à devenir des meilleurs eux-mêmes pour qu'ils avancent vers ce en quoi ils croient. Très bien. Est-ce que tu peux nous raconter tes premiers succès matériels dans le marketing par réseau ? Est-ce que les premiers chèques que tu as reçus t'ont donné un déclic ? Est-ce que ce que tu étais devenu auparavant, tu avais déjà amené à un niveau où c'était OK et puis c'était naturel et puis tu avançais à ce rythme-là ? Qu'est-ce que t'ont fait ces premiers succès matériels et de reconnaissance ? La première chose à laquelle je penserais, et c'est peut-être contradictoire, mais je me souviens parce que c'était des francs à l'époque, ce n'était pas des euros ni quoi que ce soit. Mon premier chèque, ce n'était pas un chèque, c'était des deux chèques. J'avais touché un chèque de 180 francs et un autre chèque de 18 francs. Le chèque de 180 francs, c'était la différence sur ce que j'avais acquis comme produit et que je les avais vendus. Donc, c'était une marge sur ma vente. Ça, c'est de la vente classique, etc. Bon, 180 balles, d'accord. Je me disais OK. Et c'est ce qui m'a motivé, c'est les 18 francs, pas les 180. Parce que les 18 francs, c'est la récompense que j'ai reçue sur ce que quelqu'un d'autre avait fait. Et je me suis dit, si j'arrive à avoir une récompense parce que j'aide quelqu'un d'autre à faire quelque chose, je peux dire un deuxième, un troisième, un quatrième, ou je peux dire d'autres personnes profondeurs. Et là, il y a un partage des revenus qu'il y a trop. L'autre allait toujours gagner plus que moi sur son propre acte. Il a gagné 680, par exemple. Moi, je touchais peut-être 18. Mais après, je n'étais pas limité dans le nombre de personnes sur lesquelles j'allais avoir ça. Donc, ça, c'est une prise de conscience au début. Je me dis, il y a quelque chose qui doit pouvoir marcher. Mais après, pour moi, ce n'étaient jamais les succès matériels qui étaient importants. C'était le nombre de personnes que je vais pouvoir toucher. Et très vite, j'ai commencé à organiser des voyages. On a organisé des voyages où on était à 10 dollars près sur un voyage de 100 personnes, etc. À ce moment, tu étais encore distributeur. Ah, je suis distributeur, oui, bien sûr. Mais j'ai organisé des voyages, etc., pour augmenter la vision des gens. Parce qu'il ne fallait pas que je prétende que c'est moi qui pouvais donner la vision directement. Ça, ça n'existe pas, ça. Mais c'était moi de pouvoir montrer à quelqu'un d'autre où aller et où regarder. Et c'est comme ça qu'on allait avoir des gens qui vont partager des choses. Et je me suis aperçu du fait que, en organisant ces voyages où je risquais chaque fois énormément, parfois, j'ai perdu de l'argent pour gagner des pacotis. Mais quand j'ai des pacotis, c'est moi des pacotis. Parce que je voulais toujours que les gens en aient le plus pour ce qu'ils allaient payer. Et moi, c'était là où j'avais une satisfaction. J'aimais bien faire la promotion de quelque chose qui était idéal, etc. C'est peut-être un côté gamin, idéaliste que j'avais, mais je voulais que ça fonctionne comme ça. Les gens arrivaient, puis ils étaient émerveillés. Et même si c'était fatigant comme tout de faire des voyages, je me souviens que j'avais organisés en 1985 aux Etats-Unis, en Floride, je n'avais pas dormi pendant six jours d'affilée, avant le voyage, pendant le voyage, j'étais épuisé. Je ne disais plus jamais que je vais faire des voyages. Puis après, je parlais avec des gens, je ne peux pas faire autrement, il fallait que j'organise d'autres voyages. Ça a toujours augmenté le rêve chez les gens. Ça leur permettait de devenir de meilleurs eux-mêmes. Et après, ils ont gagné de l'argent. Moi aussi, j'en ai gagné. J'ai gagné de l'argent, j'ai gagné un style de vie, j'ai pu construire avec ce que j'ai construit dans ma vie. J'ai retiré même pas 10% de ce que d'autres ont retiré à ma place. Non, je ne suis pas en train de me positionner comme un sacro-sain ni quoi que ce soit. Pas de ça du tout. Mais ce n'est pas ça qui motivait. Ce n'est pas la richesse matérielle qui motivait. Ce n'est pas l'aisance, etc. Ce n'est pas de pouvoir faire des choses. Parfois, j'ai eu des choses parce que je voulais avoir plusieurs voitures pour avoir le plaisir que quelqu'un venait chez moi. Il y avait les chambres d'amis, etc. Et je disais, « Voilà les clés des voitures qui sont suspendues au mur. Toi, tu choisis. » Je voulais enfin goûter cette liberté et cette notion d'abondance en permanence. C'est pour ça que j'ai enregistré ce fameux truc il y en a pour deux heures qui s'appelle « Le secret de l'abondance » parce que ça résume un peu des tas de principes et de valeurs que j'ai et qui sont pour moi les secrets de l'abondance. L'abondance, ce n'est pas nécessairement quelque chose de matériel. Ça peut être matériel, mais ça peut être philosophique, ça peut être spirituel, ça peut être physique, ça peut être tout ce qu'on veut. Mais le secret de l'abondance, c'est quelque chose qu'on découvre dans l'action et parce qu'on comprend certaines choses, mais si on les comprend sans agir dessus, ça ne va nulle part. C'est comme l'apôtre Jacques disait, « La foi sans action, elle est morte. » Parce que seulement le fait de comprendre quelque chose dans la tête, j'ai remarqué ça chez beaucoup de gens où les gens disent « Moi, je veux comprendre pourquoi. » « Oh là, ça va être difficile pour toi. » Alors que les gens ne posaient pas cette question et qui disaient « Où est-ce que je dois aller ? » Pas « Comment je dois faire ? » Mais « Où est-ce que je veux aller ? » Et moi, j'en disais « Mais pourquoi tu as envie d'aller là ? » Parce que pour moi, c'est toujours bien plus important de susciter le « Pourquoi » chez les gens. Parce que le « Pourquoi » pour pouvoir les maintenir là où le « Comment » n'allait pas le faire. Les gens qui savent comment travaillent souvent pour les autres qui savent pourquoi. Qu'est-ce que tu considères comme ta première grande réussite dans l'industrie du marketing par réseau ? Moi, je dirais les premiers voyages que j'organisais, c'est dont je te parlais là. Les voyages, c'est merveilleux. Je voyais les gens arriver. Ils étaient dépaysés. Pour certains, c'était leur premier voyage à l'étranger. Pour d'autres, c'était leur premier voyage tout court. Pour certains, c'est la première fois où ils allaient en avion. c'est tous ces gens qui n'avaient pas vécu un certain style de vie. Je me retrouvais en eux parce que j'avais ça et puis ensuite, ils découvraient ce genre de choses. Après, j'ai organisé des grandes réunions. Ça, c'était marquant. Au début, tu as 200 personnes dans une salle, c'est extraordinaire. Quand tu en as 1 000, tu te crois. Au haut du monde, tu en as 2 000. Tu en as 5 000, tu en as 10 000. Après, en 91, on a rempli Bercy. En 92, avec tous les gens qu'on avait qui voulaient venir à notre convention annuelle, il a fallu qu'on loue Bercy deux fois pour le remplir avec des gens différents parce qu'on ne pouvait pas les mettre tous. En 93, on l'a loué trois fois. En 94, quatre fois. À ce moment-là, tu étais propriétaire de ton entreprise de marketing par réseau. J'étais en partie propriétaire. Réellement, par le biais de toute la structure, etc. Moi, j'étais propriétaire d'environ 21 %, ce qui n'est pas mal. Mais bon, j'étais à la base de la création, etc., avec d'autres personnes, etc., mais j'avais que 21 %. On était 400, un peu plus de 400 actionnaires en tout. Mais pour moi, le fait de partager ça avec d'autres personnes, c'était extra. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage FR 2021